bonjour et bienvenue sur ce tutoriel pour la gestion de déclaration sur la base intranet de micro plus informatique donc vous vous connecter à la base soit par l'accès direct www.microplus-sav.info vous tombez directement sur cette page soit vous passez par le site général commercial de micro plus à savoir www.microplus.info et vous allez dans l'onglet services et vous accédez par je suis un collège de département et je souhaite gérer mon parc concernant l'identifiant c'est généralement votre adresse email sans l'arrobase et à c-bordeaux.fr et le mot de passe vous a été communiqué par mail en novembre 2010 par nos services si vous l'avez oublié vous pouvez en demander une copie à l'adresse sav.microplus.info donc je me connecte avec mes codes et je tombe donc immédiatement sur la fenêtre de déclaration ici je vais prioritiser la demande savoir si c'est très basse très haute je vous donnez deux exemples une souris en panne sur un poste pédago c'est très basse une panne dans un sur un poste administratif c'est bien évidemment très haute donc voilà générer la priorité c'est important donnez moi les suites oui vous laissez oui et généralement votre adresse email est correctement renseignée juste dessous donc première étape importante pour pouvoir traiter un sav il faut impérativement que nous connaissions le numéro de série du produit en question vous allez ici dans l'onglet général vous cherchez ordinateur et vous allez pouvoir ici taper l'étiquette conseil général pour rechercher le poste ou son numéro de série si vous ne le connaissez pas et que le parc n'est pas très important vous pouvez double cliquer vous allez avoir une étoile qui se met à la place et juste dessous un listing de tous vos pc donc ici nous allons prendre le poste 4908 pour l'étiquette du cg64 et le numéro de série y7 lp0 304 49 donc ça c'est valable pour tous les pc du marché cg depuis octobre novembre 2010 vous pouvez également utiliser cette base pour les pc plus anciens salle multimédia 2008 ou les produits comme les tableaux numériques dans le corps de messages il faudra bien penser à mettre le numéro de série du matériel concerné sans numéro de série nous ne pouvons pas traiter la demande donc vous aurez de nouveau une perte de temps et de nouveau le renseignement à fournir dans la catégorie vous ne catégorisez pas il n'y a pas d'obligation dans le titre vous mettez quelque chose de clair éviter des termes génériques poste hs pour nous ça veut pas dire grand chose ne démarre pas en panne ne permettent pas généralement de traiter efficacement le savait préciser effectivement le problème de démarrage par exemple sur le titre et nous allons ensuite dans le corps préciser vraiment ce qu'il se passe donc par exemple ventilation ventilation forte pour le moment pas d'image donc là on a une description de page beaucoup plus beaucoup plus détaillé pour nous pouvons également avoir pas de ventilation du tout ou l'état des leds par exemple ventilation l'aide au vert ou l'aide à l'orange bloquée voilà pour indiquer l'état des voyants si c'est un poste de génération antérieure vous précisez ici dans le corps le numéro de série numéro de série du produit voilà ça évitera qu'on vous le demande pour faire le traitement une fois que tout ceci est fait vous envoyez tout simplement le message et ça va générer pour la demande qu'on appelle nous également ticket un récépissé votre demande a bien été enregistré et ça vous met un numéro de ticket ici c'est le numéro 80 qui va nous permettre de d'eurodater toutes les phases du SAV et de vous tenir informé de son avancement par mail automatiquement voilà la déclaration est faite merci d'utiliser l'outil intranet de la société micro plus et en espérant que tout ceci augmente votre satisfaction de nos services merci à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo !